Est-ce que tu t'es déjà pris la tête avec les certificats SSL et Kubernetes ? Moi, oui, plein de fois, et pas qu'avec Kubernetes. Donc, aujourd'hui, on va revenir sur ces notions-là, et c'est Mathieu Corbin qui va nous en parler, Mathieu Corbin, excuse-moi Mathieu, qui va nous en parler, et c'est le sujet de ce live. Parce qu'en fait, quand on utilise les certificats TLS dans une application, c'est une preuve de bonne foi, et une preuve que ton application est bien hébergée par le fournisseur qui te la sert. Donc, c'est super important d'utiliser les certificats SSL. Alors, on est tous ici entre compagnons, donc je profite de ce live pour vous demander de partager ce que vous apprenez avec le forum, et ce que vous appréciez auprès du forum. Parlez-en autour de vous, dans votre métier, dans les meet-ups que vous croisez, et pour faire répandre le forum, parce qu'on est déjà plus de 1000 compagnons, et j'espère que d'ici la fin de l'année, on sera presque 2000. Bon, je n'y crois pas trop, mais on peut toujours espérer. Alors, on va retrouver Mathieu. Salut. Bonjour Mathieu. Comment ça va ? Salut Christophe. Ça va super, et toi ? Ça va bien. Écoute, on est tous là à t'écouter. On est presque une dizaine, donc on va pouvoir commencer. Est-ce que tu peux nous introduire en quelques mots ton petit talk avant de le commencer ? Oui. Alors, comme tu l'as dit, je vais parler de Kubernetes, c'est d'un point précis de Kubernetes, du TLS dans le cluster, entre les composants du cluster, et des autorités de certification pour générer ces certificats TLS. Beaucoup de talks sur Kubernetes se concentrent sur l'utilisation du cluster, comment je déploie des applications, comment je l'intègre dans ma plateforme de CICD, etc. Mais il y a très peu de talks, très peu de blog posts, et même d'informations générales sur vraiment l'administration du cluster en lui-même, et sur ce point précis, le TLS dans le cluster. Il faut savoir que même la documentation Kubernetes, c'est assez pauvre sur ces sujets. Il y a beaucoup de choses qui s'apprennent avec l'expérience, et c'est pour ça que j'ai fait ce talk, parce que c'est quelque chose qui, selon moi, est difficilement trouvable ailleurs. Eh bien, écoute, on a déjà pas mal de gens. Je vais dire bonjour aux personnes qui sont dans le chat. On a François, on a René aussi, qu'on connaît bien ici. On a Michel, et on a un autre François, on a deux François. Donc, apparemment, ils ont tous quelques bières à la main. Il y a des emojis bières. Donc, c'est le temps de prendre l'apéro. Moi, je n'ai pas de bière, mais on a de l'eau. Et il y a Julia qui nous rejoint juste au moment où je vais te laisser la main, complètement, et te laisser parler. On a une petite trentaine de minutes. Alors, pour les personnes qui sont dans le chat, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat pendant le talk, et à la fin du talk, je les poserai à Mathieu, qui, justement, il répondra petit à petit. Eh bien, Mathieu, c'est à toi. Moi, je coupe mon son et je te laisse présenter. Ok, c'est parti. Donc, Kubernetes, TLS et autorités de certification. Je me présente rapidement. Je m'appelle Mathieu Corbin. Je suis team lead à Exoscale. Je fais beaucoup de développement aujourd'hui. Je suis surtout un développeur dans différents langages, mais j'ai aussi travaillé plusieurs années comme administrateur système. Et c'est toujours des sujets, on va dire, l'administration système. Et mon travail, c'est de... Par exemple, Exoscale, j'ai travaillé sur l'offre Instance Pool, par exemple, de l'orchestration de machines virtuelles, l'offre de Load Balancer as a Service, et plus récemment, sur notre offre Kubernetes as a Service, qu'on a sorti en début d'année. Et d'ailleurs, beaucoup de choses de ce talk viennent aussi de l'expérience acquise lors de la création de cette offre. Donc là, je vais parler de choses qui sont en production, qui sont utilisées, et ce n'est pas un talk, on va dire, théorique. Il y a vraiment de l'expérience derrière. Et j'utilise d'ailleurs Kubernetes depuis plus de 3 ans et demi maintenant en production. Donc, commençons avec Kubernetes et un petit rappel, on va dire, des composants d'un cluster. On va déjà commencer à parler du control plane. Le control plane Kubernetes, c'est les composants du cluster qui sont essentiels à son bon fonctionnement. On va dire que c'est des composants qui servent au fonctionnement interne du cluster. Un composant, par exemple, c'est l'API Server au centre de ce schéma. L'API Server, c'est le point d'entrée de votre cluster. C'est vraiment l'API qui reçoit toutes les requêtes vers votre cluster et qui stocke l'état de votre cluster dans une base de données clé-valeurs qui s'appelle le TCD. On a également d'autres composants, comme le controller manager ou le scheduler, qui vont réagir lorsque vous faites une action sur un cluster. Par exemple, vous créez des pods ou des deployments ou des choses comme ça. Le scheduler va les placer sur les machines. Le controller manager va avoir des boucles de réconciliation pour faire converger votre cluster, converger vos ressources que vous créez dans l'état désiré. On a également ce qu'on appelle le cloud controller manager qui tourne chez les cloud providers. Il y en a un, par exemple, chez Exoscale, quand vous créez un cluster, qui permet d'interagir avec votre cloud provider. Par exemple, vous créez certaines ressources dans Kubernetes, et automatiquement, un load balancer est provisionné chez votre cloud provider. C'est ça qui fait le lien, finalement, le cloud controller manager entre un cluster Kubernetes et un cloud provider et les API du cloud provider. On a également un connectivity, donc connectivity server et connectivity agent qui tournent sur les workers, qui est un composant optionnel. Je ne veux pas m'étendre beaucoup là-dessus, mais connectivity, c'est un composant qui est généralement utilisé, d'ailleurs, chez les cloud providers et qui sert à faire tourner le control plane et les workers sur deux réseaux différents. Parce qu'il faut savoir que le control plane Kubernetes a besoin d'avoir une patte dans le réseau interne de Kubernetes, du cluster. Et si c'est l'API server, par exemple, et les workers sont sur deux réseaux séparés, ça ne fonctionne pas et on peut utiliser connectivity proxy pour faire le lien entre les deux. Donc voilà pour le control plane. Ensuite, on a des workers. Les workers, c'est là où vos conteneurs vont tourner. Et on a un composant qui s'appelle Kublet, qui tourne sur tous les workers. Et Kublet, c'est finalement l'agent de Kubernetes qui va gérer vos conteneurs et communiquer avec l'API server. On a également sur les workers des pods qui tournent, et notamment des pods un peu spéciaux, comme par exemple Metrix Server, qui est un composant Kubernetes qui permet de récupérer des métriques sur votre cluster. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais l'API server communique avec ce composant. Et enfin, un autre, on va dire pas vraiment un composant, mais il y a aussi des gens qui administrent le cluster, des opérateurs, des humains qui ont besoin de faire des requêtes à l'API server et donc de s'authentifier. Et donc, on voit qu'on a beaucoup de flux entre beaucoup de composants. Et encore, là, je ne les montre pas tous. Si vous avez des clusters avec plein d'opérateurs ou des choses comme ça, il y a beaucoup, beaucoup plus de flux. Et tous ces flux, ils sont en TLS et même généralement en TLS, en Mutual TLS, c'est-à-dire en authentication par certificat client. Truster le certificat d'un serveur n'est pas suffisant pour un client. Il faut également présenter un certificat client signé par une autorité de certification reconnue pour s'authentifier, notamment à l'API server. Et on a des flux de différents types. Je vais revenir sur les différents types de flux juste après, mais le gros problème des certificats dans Kubernetes, c'est ça. C'est qu'il y a un million d'options qui prennent des certificats en paramètres. Quand vous débutez avec Kubernetes, c'est très compliqué de comprendre comment configurer le TLS dans un cluster. Là, c'est par exemple les flags rien que Imaginez, vous commencez à travailler sur Kubernetes pour l'installer en primaire et vous tombez sur ça. Il y a des... Voilà, on a client CL file, des trucs en lien avec ETCD, des publets, des flags avec proxy client. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? C'est compliqué et surtout, c'est très mal documenté. Selon moi, du moins, je trouve que la documentation Kubernetes est très limite sur les différentes options et sur les bonnes pratiques autour des certificats et du TLS dans le cluster. C'est ce que je voulais présenter ici. c'est vraiment un retour d'expérience sur finalement toutes ces options, mais comment je configure correctement mon cluster et pourquoi c'est important. Donc, les types de flux. On va commencer avec des flux que je vais appeler Control Plane, des flux de communication entre les différents composants du cluster. Donc, du Control Plane, je veux dire, les composants essentiels du cluster. Donc, si je reprends mon schéma précédent, ça va être cela que j'ai mis en évidence ici. Donc, vous voyez, c'est le Controller Manager, le Scheduler, Connectivity, le Code Controller Manager, donc les composants du Control Plane qui parlent généralement à l'API Server, qui peuvent même s'abonner, qui peuvent watch des ressources pour réagir sur des actions. Donc, ça, c'est vraiment un flux spécifique. On peut voir ça comme des flux internes entre des composants essentiels. C'est des flux, on va dire, bien identifiés et qui ne sont pas non plus censés sortir sur Internet, etc., à part le cas spécial de Connectivity qui est optionnel, mais sinon, c'est un premier flux pour moi identifié sur un cluster. C'est le flux entre les différents composants du Control Plane. Ensuite, on a le flux Tubelet. Comme je l'ai dit précédemment, sur les Worker, on a un composant qui s'appelle Kubelet qui parle à l'API Server. Et d'ailleurs, c'est dans les deux sens. L'API Server parle également à Kubelet. Donc, on a également ce flux finalement identifié qui est Kubelet à l'API Server, API Server à Kubelet, qui sert à déployer des conteneurs sur la machine, aller chercher des logs lorsque vous faites un couple logs ou des choses comme ça. Enfin, on a des flux, on va dire opérateurs. Donc, c'est la communication entre les opérateurs, les administrateurs système et le cluster pour l'administration tout simplement du cluster. Donc, c'est vous sur votre machine en train de faire du KubeCuttle ou des choses comme ça pour administrer votre cluster. Là aussi, on peut dire que c'est un flux un peu particulier, on ne peut pas le mélanger avec les autres. C'est des humains finalement ou même éventuellement des programmes vers l'API Server. Ensuite, on a quelque chose d'un peu plus complexe dans Kubernetes qui s'appelle l'aggregation layer. C'est la communication entre l'API Server qui va servir de proxy vers des extensions de l'API Server. C'est quoi exactement ? Il faut savoir qu'on peut étendre Kubernetes. On peut l'étendre en développant un programme, développer une API, la déployer dans un coin et ensuite dire à l'API Server « Voilà, quand tu reçois une requête pour cette ressource sur ce endpoint finalement, tes proxys » et renvoie la requête vers mon serveur que j'ai développé. Comme ça, je peux étendre, comme je le veux, l'API Server avec des nouveaux endpoints. C'est ce que je montre ici par exemple avec mes metrics server. C'est pour ça que je vous en parlais au début. Quand vous faites un kubectl top nodes sur Kubernetes pour voir les ressources de vos nœuds, vous avez une requête qui part vers l'API Server. L'API Server authentifie la requête et va faire proxy en utilisant des jeux de certificats dédiés. C'est les options moins moins proxy, client cert, client key, etc. dans l'API Server vers Metric Server qui va récupérer de l'info et retourner ça au client. C'est un concept également important, l'aggregation layer parce qu'on a beaucoup de composants qui sont contactés par l'API Server sur une demande d'un utilisateur et l'API Server fait proxy. C'est ce flux-là entre l'API Server et Metric Server et on a les humains qui font par exemple une requête et cette requête va être proxifiée vers Metric Server. On a un dernier flux, c'est ETCD, la communication entre l'API Server et ETCD. Comme je l'ai dit, ETCD, c'est la base de données de Kubernetes. Toutes les données du cluster, l'état du cluster est stocké dans ETCD et donc l'API Server communique avec ETCD pour sauvegarder de la donnée ou la récupérer. Donc, en résumé, on a ça. J'ai fait le schéma avec, j'espère que vous voyez bien les couleurs mais également les marquages des différents flux. On a édite que la question lorsqu'on gère un cluster de la donnée quitterent à la donnée ou l'ae à l'entrée à la donnée et dans la donnée Sous-titrage ST' 501 ... Attends, je suis désolé Mathieu, je t'interromps, il y a un souci de micro, je vais essayer de le régler. Ah, depuis longtemps ? Je ne sais pas, dans le chat, vous pouvez nous dire depuis quand il y a un petit souci de micro pour voir à quel moment Mathieu doit revenir ? Et est-ce que vous l'entendez bien ? Donc, apparemment, on ne t'a plus entendu sur les slides des certifs. Peut-être celle d'avant. Ah, non, excuse-moi, j'ai un petit lag. Ouais, c'est celle que tu viens de présenter. Voilà. Apparemment, les gens t'entendent. Alors, attends, attends, bouge pas, j'ajoute, parce qu'en effet, je n'ai pas ton son. Vas-y, vas-y, continue. Ouais. Ouais. Attends, on a un souci. Ouais, on a un souci, il y a un problème de son. Alors, attends, bouge pas. Je vais, je crois que c'est quand je passe dans, je vais ajouter, je ne sais pas comment je l'avais fait. Je suis désolé, hein, c'est des erreurs. Ça arrive, ouais, c'est les aléas du direct. Alors, comment est-ce que je l'ai créé ? Pourquoi je ne la vois pas ? Je vais essayer de rejoindre, si tu veux, je ne sais pas si ça aiderait. Non, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver tes filtres. D'accord. Je pense que c'est ça. Alors, on est reparti. Est-ce que vous l'entendez bien ? Bon, allez. Vous me dites s'il y a un problème. Je pense savoir d'où ça venait et on y va. Allez, Mathieu, est-ce que tu peux recommencer avec tes 5 certificats ? Oui, c'est bon. Attends, attends, Mathieu. C'est bon. En effet, dès qu'on passe sur la présentation, il y a un problème. Je ne sais pas pourquoi. C'est marrant parce que ça passait bien avec Anthony et c'était exactement la même chose. Oui, c'est ça. Il y a un truc qui ne va pas, en fait, dans la scène de la présentation. Il y a un truc. Ah, je crois savoir. Est-ce que tu peux parler, Mathieu ? Oui, là, est-ce que c'est bon, là ? Est-ce qu'on m'entend ? Un, deux, un, deux. Je ne sais pas si. C'est quand je désactive ta caméra pour que les gens voient l'intégralité de ta présentation. Eh bien, je pense que ça coupe ton son. Je suis absolument désolé. Pas de problème. Vas-y. Attends. Du coup, vous ne verrez pas tout ce qu'il y a derrière. J'espère que ça n'a pas coupé avant. Si, si. Mais bon, ce n'est pas grave. On va y aller quand même. Bon, ok. Bon, j'y vais. Vous avez vu le schéma précédent. De toute façon, en gros, j'ai cinq flux différents identifiés entre ces différents composants. Et combien, finalement, j'ai d'autorité de certification dans mon cluster ? Eh bien, j'en ai cinq. Une par flux. Ça permet de bien cloisonner les flux. Parce que, par exemple, avoir des autorités dédiées pour chaque flux fait qu'un certificat généré, par exemple, pour ETCD ne peut pas parler à Kubelette. Un certificat généré pour l'aggregation layer ne peut pas parler à ETCD. Ou un certificat Kubelette ne peut pas se faire passer pour le contrôle plein. Voilà. C'est intéressant d'avoir vraiment ce cloisonnement entre les flux. Parce que, d'un point de vue sécurité, c'est super. Parce que même si vous faites une erreur lors de la génération du certificat, le fait d'avoir une autorité de certification dédiée, finalement, fait que la communication ne serait pas possible entre différents flux qui ne sont pas censés parler. Et donc, un autre point essentiel dans Kubernetes, c'est l'authentification par certificat client. Donc, on a des certificats, mais ensuite, il faut rajouter des permissions à ces certificats pour s'authentifier. Et Kubernetes fait ça avec le sujet d'un certificat. Donc, quand vous générez un certificat, généralement, on vous pose des questions. Vous savez, subject, enfin, je veux dire, dans le subject, la country, location, organization, organization unit, community, common name, c'est des champs à remplir. Et dans Kubernetes, en fait, l'organisation d'un certificat, ou les organisations, il peut en avoir plusieurs, correspondent au groupe Kubernetes de votre, finalement, que vous allez assigner au certificat. Et le common name correspond à l'utilisateur Kubernetes de mon certificat. Donc là, j'ai un exemple avec un certificat pour mon infra-perso qui tourne également sur Kubernetes, à mon blog, etc. Donc, la première ligne, issuer, on voit que c'est un certificat généré par l'autorité de certification operators pour les opérateurs, donc pour les humains. En organisation, je suis super admin ici. Je vois que j'ai system masters en org dans mon subject. Alors, super admin, il faut faire très attention avec ce groupe. C'est plus un groupe pour bootstraper le cluster et ensuite, vous ne l'utilisez plus. Il vaut mieux utiliser des groupes moins puissants, ensuite, pour l'administration quotidienne, pour les system admins. Et ensuite, enfin, j'ai un common name utilisateur qui peut ne pas exister dans Kubernetes. Parce que Kubernetes va vérifier l'organisation. Si elle existe, j'ai ces droits-là. Si elle n'existe pas, après, on passe au common name, etc. Donc, c'est assez fin comme réglage. Et donc, l'authentification par certificat client, comment elle marche ? C'est que vous pouvez référencer des groupes Kubernetes standards dans votre certificat qui existent par défaut, finalement, comme system masters dans ma slide précédente. Quand vous créez votre cluster, ils sont direct disponibles et vous pouvez les référencer dans votre certificat. Référencer des utilisateurs qui sont créés dans des clusters rolebinding, existant par défaut ou non. C'est-à-dire que dans Kubernetes, vous pouvez créer un rôle. Par exemple, je veux un rôle qui permet à un utilisateur d'accéder seulement à la ressource service dans le namespace Toto. Et ensuite, je vous dis, ce rôle, je l'assigne à l'utilisateur Mathieu. Et ensuite, vous générez votre certificat avec common name Mathieu et je serai dans ce rôle Toto et je pourrai faire seulement les actions définies par ce rôle. Et pareil pour les groupes, etc. Donc, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, la documentation Kubernetes maintient une liste de subjects conseillés pour les composants du contrôle plane. C'est des bonnes pratiques, des conventions de nommage, etc. Et c'est une doc assez intéressante. Donc, un exemple, par exemple, avec le contrôleur manager. Le contrôleur manager parle à l'API server. C'est deux composants du contrôle plane. Le contrôleur manager, on va lui générer pour s'authentifier un certificat avec système kubectromanager en common name. Et ensuite, si on vérifie dans Kubernetes nos clusters rolebindings avec kubectl, get cluster rolebindings, système kubectromanager, on voit qu'on a un cluster rolebinding qui a ce nom, qui associe le rôle système kubectromanager à l'utilisateur système kubectromanager. Donc, tout a le même nom ici. Et c'est cet utilisateur que je référence dans mon certificat. Et comme ça, de cette façon, mon client, finalement, avec ce certificat, s'authentifiera avec les bonnes permissions pour cette brique. Et c'est le même principe pour les autres clients du cluster, pour les humains, pour kubelet, etc. On joue sur le sujet du certificat, organisation et common name, pour s'attribuer des permissions. Bon, l'authentification par certificat, c'est bien. Là, reste un moyen simple et sécurisé de s'authentifier à l'API. Ça marche bien, voilà, c'est bien pour les humains, c'est même encore mieux pour les programmes, je dirais. Pour les humains, il y a, enfin, pour les opérateurs, les administrateurs système, il y a une autre technique qui est intéressante, c'est OpenID. Ça permet d'avoir des tokens avec une très courte durée de D. On y réfléchit, pour notre offre Kubernetes. J'espère qu'un jour, on pourra sortir quelque chose autour de ça dans l'année. Et il y a également des Wabook qui peuvent être utilisés, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais les certificats, généralement, c'est solide. Par contre, attention quand même sur cette end-off Kubernetes et ce service. Vous n'avez pas de contrôle sur le certificat du kubconfig. C'est-à-dire que vous créez chez certains providers que je ne vais pas citer un cluster Kubernetes. Vous récupérez un kubconfig pour faire des actions à administrer votre cluster. C'est un certificat admin sur lequel vous n'avez pas la main. Vous ne pouvez pas configurer le common name. Vous ne pouvez pas configurer les organisations du certificat. Donc, vous ne pouvez pas associer des rôles à ce certificat. Vous ne pouvez pas associer de TTL à ce certificat, de time to leave avant l'expiration du certificat. Et pour moi, c'est un énorme problème. Pourquoi ? Parce que vous aurez besoin de communiquer avec le cluster. D'autres briques, software, qui tournent à l'extérieur du cluster auront besoin de ça. ce n'est pas possible de fournir des certificats admin pour tout. Et moi, je ne comprends pas sur ce bord d'offre comment on fait du Kubernetes sécurisé. Je vais être honnête, je ne sais pas. J'attends la réponse, mais qu'on m'explique comment on fait du cube avec que des certificats admin. Voir certains cloud providers fournissent seulement des kubconfig qui contiennent des tokens statiques. Donc, ce n'est même pas du certificat, c'est des tokens référencés dans l'API server, des tokens avec des droits très élevés que vous pouvez passer en TTL, qui sont difficiles à révoquer, etc. Chez Exoscale, on a vraiment un contrôle fin du certificat dans le cube config. Vous pouvez spécifier le TTL, spécifier l'utilisateur et spécifier les groupes, finalement, les organisations pour assigner des rôles à votre certificat. Le TTL est super utile. Je vais donner un exemple. À Exoscale, on doit faire des actions sur les clusters. Ce ne sont pas des humains qui les faisons, c'est des orchestrateurs. Et en fait, on génère des certificats avec des durées de vie très courtes. L'orchestrateur se génère un certificat et qu'il y a un TTL de, je ne sais pas, une minute, deux minutes. Il fait ses actions et il le supprime. Et ce qui est intéressant, c'est que s'il y a un leak de certificat, alors, ce n'est jamais arrivé, ce n'est pas censé arriver, mais des bugs, ça arrive, il vaut mieux avoir une défense et une vision de la sécurité en profondeur. Si on a un leak, on sait que notre certificat sera inutilisable. Donc, le TTL, c'est très important. Il y a un autre problème dans le Kubernetes. On ne peut pas révoquer un certificat. Il n'y a pas de certificat révocation list, ce n'est pas supporté. Et ça, c'est aussi un problème. Donc, comment on fait ? Une solution, ça peut être de ne jamais utiliser des groupes dans Kubernetes, mais toujours utiliser des noms d'utilisateurs en sujet de certificat. Comme ça, si vous leakez un certificat, vous révoquez l'utilisateur, tout simplement, et vous utilisez ensuite des noms d'utilisateurs uniques. Par exemple, si je leak mon certificat Mathieu, je l'enlève dans Kubernetes, dans un cluster role-minding, et je génère un nouveau certificat Mathieu 1, et je donne les droits au nouveau utilisateur Mathieu 1, Mathieu 2, Mathieu 3, donc voilà. Vous pouvez limiter les leaks dans ce cas-là. Également, une autre solution, c'est de tout simplement faire une rotation de l'autorité de certification pour, par exemple, les opérateurs. Vous avez quelqu'un qui se fait voler son laptop, donc j'espère que le laptop est chiffré. Pas de chance, vous ne pouvez pas supprimer son utilisateur dans Kubernetes parce que vous avez utilisé des groupes. Vous pouvez invalider tout simplement tous les certificats opérateurs en faisant une rotation de l'autorité de certification. Et c'est là que c'est utile également de cloisonner les flux avec des autorités de certification dédiées parce que lorsque je fais une rotation de mon autorité opérateur, mon contrôle plane continue de fonctionner, mon aggregation layer continue de fonctionner, ETCD continue de fonctionner parce qu'on est sur un jeu de certificats différent. Et ça, cette maîtrise de la rotation des autorités, c'est très important. D'ailleurs, je vais me dépêcher un peu, on arrive bientôt à 19h, mais j'ai bientôt fini. Je vais parler de 2-3 sujets pour finir. Le TLS bootstrapping dans Cubelet est aussi quelque chose d'assez intéressant parce que là, on a parlé de certificats, d'humains, etc., d'administrateurs, mais Cubelet qui tourne sur les machines doit communiquer avec l'API server, notamment pour faire des actions, etc. Et il doit avoir un certificat valide avec des bonnes permissions. Et on veut automatiser la génération de ce certificat. On veut que quand on scale notre groupe de machines, notre groupe de workers, automatiquement, la machine rejoint le cluster. On ne veut pas avoir un SSH sur une machine ou lancer un truc en Siebel pour générer un cert. On veut que ça se fasse tout seul. Dans Kubernetes, il y a ce qu'on appelle les bootstrap tokens pour faire ça. C'est un token que vous créez dans Kubernetes avec un TTL, un time to leave qui est généralement assez faible. Vous le passez d'une manière ou d'une autre à Cubelet au démarrage. Cubelet utilise ce token pour s'authentifier et demander un certificat via une certificat de sign-in request en passant par l'API server. et vous avez le contrôleur manager de Kubernetes qui va générer un certificat, le signer et ensuite, ce certificat est fourni à Cubelet. Encore une bonne raison d'avoir une autorité de certification dédiée pour Cubelet parce que si vous utilisez la même autorité de certification pour tout, c'est-à-dire que l'autorité, vous devez la fournir ici à contrôleur manager pour qu'il signe les certificats et si vous utilisez la même autorité par exemple pour le contrôle plein, ça veut dire que quelqu'un qui a accès au contrôleur manager pourrait générer des certificats pour accéder à d'autres composants de votre cluster alors que là, au moins, le risque est limité. On reste sur une autorité de certification seulement valide pour Cubelet. Donc ça, c'est aussi intéressant. Et Cubelet gère également le renouvellement du certificat d'ailleurs. Il y a une limitation avec le TLS Bootstrapping, c'est que ça permet seulement de générer le certificat client de Cubelet, le flux de Cubelet à l'API server. Les certificats serveurs de Cubelet, de l'API serveur à Cubelet, parce que Cubelet a aussi une API, ne peuvent pas être générés, ne peuvent pas être signés de cette manière. Si vous voulez le faire, soit vous faites une action manuelle lorsque vous démarrez une nouvelle machine avec le TLS Bootstrapping, vous devez approuver la CSR en faisant CubeCuttle, enfin, c'est CubeCuttle, pas Kubernetes. CubeCuttle Certificate approuve le nom de votre CSR, mais c'est peu intéressant, c'est une action manuelle. Soit vous devez développer votre propre contrôleur manager Kubernetes sur ExoScale. Quand une machine démarre ExoScale, il y a tout le TLS Bootstrapping classique qui génère le certificat client et ensuite, on a le CCM, le Cloud Controller Manager d'ExoScale qui écoute l'API serveur, voit qu'il y a une nouvelle demande de CSR pour le serveur de Cubelet. Le CCM fait un appel API vers ExoScale, on vérifie que la machine existe bien sur l'organisation du client, appartient bien un cluster, à la bonne adresse IP dans les common names, etc., et approuve le certificat. Donc, d'ailleurs, si vous faites du Kubernetes on-premise, je suis intéressé pour savoir comment vous le faites sans CCM et sans offrir du développement spécifique, le TLS Bootstrapping pour le serveur parce que c'est un problème aujourd'hui un peu compliqué. Donc, l'aggregation layer, pour revenir dessus, évitez le insecure. Quand vous parlez, si vous regardez un peu les issues sur Metric Servers, vous avez plein de gens qui disent « Oh, je n'arrive pas à communiquer entre l'API serveur et Metric Servers ou Metric Servers et Cubelet parce que j'ai des erreurs TLS et des fois, les gens répondent, même des fois, les mainteneurs de Kubernetes, mettez le flag au moment où il y a une sécure, etc. Non, non. Essayez toujours de configurer correctement vos composants. Ce qui n'est pas toujours facile, là aussi, sur les offres cloud, il faut que votre cloud provider vous permette de récupérer les certificats publics de vos autorités de certification. Metric Servers a besoin de deux autorités de certification, Aggregation et Cubelet, et je parle de certificats publics, pas les clés privées. Et donc, avec Zoscale, on a une commande pour le faire pour configurer l'aggregation layer sur certains composants si nécessaire, même si Metric Servers, au final, on le gère pour vous. Un dernier point, évitez les certificats pouvant être utilisés comme client et serveur. Il y a des extensions que vous pouvez mettre sur les certificats pour que quand vous générez un certificat, il soit seulement utilisable en tant que certificat client pour vous authentifier à un serveur ou bien en tant que serveur pour recevoir des requêtes. C'est un point important, vous aurez des problèmes si vous ne le faites pas. Et d'ailleurs, je testais un peu des offres Kubernetes cet après-midi et je l'ai remarqué que sur une offre Kubernetes connu, quand vous récupérez un cube config pour vous authentifier à la pièce serveur, c'est un certificat qui est à l'extension serveur. Pourtant, on est dans un contexte purement client, c'est pour faire du cube cuttle, etc., mais ça vous retourne un certificat signé avec l'extension web server. Donc voilà, c'est surprenant, mais c'est un point de détail sur lequel il faut faire attention. Et j'ai fini, j'avais accéléré un petit peu sur la fin pour quand même arriver aux 19 heures comme prévu. Donc j'espère que c'était quand même intéressant, que vous avez appris quand même des choses sur Kubernetes et sur comment gérer les flux dans un cluster. Et si vous avez des questions, c'est maintenant. Je te remercie. Écoute, tu pouvais prendre 5 minutes de plus, je pense. Après, je peux revenir s'il y a vraiment des questions sur les slides, etc., mais pour conclure, ce que je veux vraiment dire, c'est utiliser des autorités de certification dédiées pour vos flux, ne mélangez pas les flux. Il n'y a pas de raison qu'un certificat kubelet puisse parler à l'aggregation layer ou qu'un certificat contrôle plein puisse parler à kubelet. C'est des rives de sécurité en plus, ça complique la rotation des autorités de certification. Faites attention sur les cloud providers que vous utilisez, sur les permissions des certificats, n'utilisez pas des certificats admin partout, configurez vos rôles, configurez vos utilisateurs si on vous le permet, ce qui est encore le problème dans certaines offres. Et voilà, la sécurité, c'est important et essayez vraiment de faire le TLS comme il faut, sans une sécure. Et c'est compliqué, mais une fois que c'est en place, c'est satisfaisant, on va dire. Bon alors, vu qu'on a eu des petits problèmes de présentation et de son, est-ce que tu vas me partager justement la présentation pour que je la mette en description ? Oui, pas de problème, juste après le... Tout de suite ou bien... Non, 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 plus tard, plus tard. D'accord, oui. Plus tard, on va passer aux questions. Alors, avant, j'ai deux petites annonces à faire. La première, c'est qu'on doit avoir des passagers clandestins parce que je me suis aperçu que j'ai lancé le live en public. Donc là, je l'ai repassé en non-répertorié. Normalement, c'est un live qui est dédié aux compagnons du DevOps. Donc, ça me permet justement de dire, je pense qu'il y a quelques passagers clandestins qui ne sont pas inscrits aux compagnons du DevOps. Donc, si vous n'êtes pas inscrit aux compagnons du DevOps et que vous êtes en train de regarder ce live, de temps en temps, il y a des lives privés pour les compagnons ou normalement, seuls les compagnons qui participent au chat et vous pouvez vous inscrire. C'est gratuit. Il y a le lien, c'est le premier lien en description de la vidéo. Et bien, tant pis, profitez du live, posez des questions et puis voilà. Et la deuxième chose que j'avais à dire, c'est qu'on ne devient pas streamer professionnel comme ça. C'est hyper dur. Alors, je vais passer aux questions parce qu'on en a quand même quelques-unes. En tout cas, moi, c'était assez dense. Je pense que je vais regarder parce que... C'est vrai qu'il y a le replay. Ouais, il y a le replay qui va rester disponible pour les compagnons pendant un mois et puis après, il sera rediffusé en public le mois prochain. Alors, on a une question de François. François qui nous demande l'agrégation Layers de Kubernetes, est-ce que c'est une custom resource definition ? Non, c'est un truc inclus dans l'API server de base. Il y a des flags pour la configurer, moins moins proxy, client insert, client key et moins request. Tous les flags moins moins request header. Il y a plein de flags moins moins request header dans la doc de Kubernetes que vous pouvez aller voir. Ça fait partie d'un standard de Kubernetes et notamment les composants comme Matrix Server l'utilisent. C'est activé, c'est vraiment un truc par défaut et Matrix Server, c'est notamment ça qui permet de faire l'autoscaling des pods. Merci. On a eu, en tournant la présentation, un nouvel abonné à la chaîne YouTube. Je lui souhaite la bienvenue, c'est Atomic Cactus qui s'est abonné pendant le live. Bienvenue à toi. Et puis, on va passer aux autres questions. On a Julien qui nous pose la question suivante. Quel gestionnaire assez constitue ? Je ne sais plus ce que ça veut dire. Autorité de certification. Ok, ça doit être ça. Alors, à Exoscale, pour l'offre Kubernetes qu'on a, on a développé notre propre système de génération d'autorité de certification, etc., qui est basé sur Bootsy Castle en Java. On a un wrapper au-dessus, etc. Un wrapper écrit d'ailleurs par Puppet. C'est JVM et c'est celui qu'on utilise. Et nous, on a un wrapper closure au-dessus d'ailleurs. Donc, on a notre propre gestionnaire d'authentification, de génération de CA parce qu'on en génère quatre par cluster, comme je le disais. Donc, à chaque fois qu'il y a une création de cluster, on en génère quatre, etc. Elles sont stockées, chiffrées, que ce soit les clés ou même les certes publiques, on chiffre tout, etc. Après, les plus communs, c'est Vault. On utilise aussi Vault beaucoup en interne pour des clusters internes, pour le coup. Et moi, c'est ce que je recommanderais aujourd'hui. Je ne travaille plus dessus directement, Vault, mais je l'ai mis en place il y a quelques années. Enfin, j'ai aidé à travailler dessus. J'ai travaillé sur le sujet il y a quelques années dans une autre entreprise. Ça marche bien. Moi, c'est ce que je conseillerais aujourd'hui, c'est HECORP Vault. Mais attends, HECORP Vault, ça gère les secrets, mais ça gère aussi les certifications et ça permet de te les installer, c'est ça ? Ça permet également, en effet, ça peut être utilisé pour faire de la génération de certificats. D'accord, ok. De gérer des, voilà. gérer des autorités et faire des demandes pour générer des certes. Et on a Michael Tyson, ou Michel Tyson, qui nous remercie, enfin, qui te remercie surtout toi parce que c'est super intéressant et il te remercie pour tes précisions de l'importance des autorités de certification. C'est vrai que c'est bien de le dire. Oui. Merci. Et c'est vrai que c'est un sujet, comme je le disais au début, qu'on ne voit quasiment jamais dans les discussions autour de Kubernetes. Donc, c'est important d'insister là-dessus. Alors, on a une question de Julien Breux qui, je pense, rejoint la première, enfin, la précédente que j'avais posée. C'est comment est-ce que tu gères toutes ces certifications ? Si tu as plein de certifications avec un package géré, j'imagine que tu gères tout dans Vault. C'est ça ? Après, ça dépend. Il y a deux choses. Il y a bien sûr Vault, etc. Nous, c'est un peu spécial dans le sens où sur l'offre Kubernetes, vu que c'est par cluster, donc c'est quatre fois le nombre de clusters qu'on gère par zone, ça fait plein d'autorités. Donc, on a notre propre système, etc. Dans un déploiement plus standard, on va dire, même nos clusters internes, finalement, on a quelques autorités qui vont être gérées par des composants comme Vault ou autres. Je dis Vault, mais à l'époque, nous, on utilisait d'autres solutions qui marchaient aussi. Il n'y a pas forcément qu'une façon de faire. Il y a différents outils pour ça et après, c'est à chacun de voir, mais ça dépend du nombre d'environnements que vous avez aussi, si vous avez beaucoup de clusters ou non, parce que c'est vrai que si vous avez 10, 20, 30, 40 clusters Kubernetes, je ne sais pas, et qu'il faut quatre autorités par cluster, il faut vraiment réfléchir à comment mettre ça en place. Ce n'est pas simple et c'est vrai que c'est pour ça que nous, on a développé finalement notre propre solution pour l'offre Kubernetes, pour la gestion des CA. J'espère que ça répond à la question de Julien. Je n'ai pas de réponse toute faite parce que ça dépend vraiment du contexte, mais pour une utilisation classique de Kubernetes, à Chicago Vault, c'est quand même intéressant. On a une question de François Guéguenot, je pense que j'écorche tous les noms de famille, je suis désolé. Il nous dit qu'il utilise AKS, donc c'est un Kubernetes manager d'Azure. Quel est ton avis sur ce Kubernetes manager au niveau des certifications, au niveau des certificats, excuse-moi, et même question pour celui d'Amazon Web Services ? Je ne sais pas parce que je n'ai pas testé toutes les offres. J'ai testé que je teste beaucoup les offres européennes en fait, généralement. Donc, il faudrait vérifier en fait. J'avais regardé l'API de mémoire des GAFAM et je n'avais pas vu tant d'options que ça non plus sur le passage de permissions de kubconfig, etc. Je me teste assez facilement généralement si vous êtes utilisateur d'AKS ou autre. Générez un kubconfig, ouvrez le fichier tout simplement, récupérez le certificat dans le kubconfig et regardez tout simplement le sujet avec OpenSSL et vous verrez Organization, Common Name, vous verrez les groupes et l'utilisateur et voyez également si vous pouvez fournir ces informations. Est-ce que AKS, l'API ou l'API d'autres services vous permet de passer un TTL, vous permet de passer un Common Name ou des rôles, etc. Si ça ne vous permet pas, c'est que vous êtes admis par défaut et là, ça peut être éventuellement un problème si vous n'avez pas une autre méthode d'authentification comme des OpenID donc ça est vérifié au cas par cas finalement mais ça se vérifie facilement. On génère un kubconfig, on récupère son cert qui est en bas 64, on le lit avec OpenSSL S client ou non, OpenSSL, je ne sais plus c'est quoi la commande, moins out, moins texte, voilà, et on voit ce qu'il y a dedans tout simplement. Merci et on a une question de Christophe Chaudier. Alors Christophe Chaudier, lui, il a un client qui est lui-même sa propre autorité de certification, c'est des gros clients souvent, et il se demande c'est quoi les bonnes pratiques pour gérer l'ajout d'une autorité de certification custom dans les applications qui tournent dans Kubernetes. Alors, qui tournent dans Kubernetes, pour moi, en effet, ça doit être déjà une autorité dédiée, donc pas la même que le cluster, bien sûr, parce que c'est une pour les applications et après, nous, ce qu'on essaye de mettre en place, je parle d'expérience, enfin, ce qu'on met en place en ce moment, même ce qui est même déjà en place, en fait, on l'utilise déjà, on essaye d'utiliser, on utilise Volt, H-Core Volt, avec des certificats de très courte durée, en fait, des certificats seulement valides 24 heures, etc., pour vraiment avoir des certificats très courts, pas de certificats avec des longs TTL, et après, il y a toute une partie automatisation pour le refresh des certificats, que ce soit dans les applications ou côté Hot, parce qu'il faut savoir que toutes les applications ne permettent pas de faire du Hot Reload de certificats, ce qui est un problème, donc attention avec les TTL courts, mais voilà, pour moi, je pense qu'il faut une autorité de certification dédiée, et ensuite, tu trustes la CA dans les composants externes avec lesquels tu dois parler, finalement. comment tu fais, parce que du coup, je rentre un petit peu dans le détail, quand on a une application qui tourne dans un pod ou dans un conteneur Docker, tu as les autorités de certification de base de Linux qui sont installées, et ton autorité n'est pas connue. Comment est-ce que tu fais pour la faire connaître à ton pod dans Kubernetes ? Les certificats publics, les autorités de certification publiques, pour moi, c'est OK de les passer en ConfigMap, par exemple, parce que c'est des clés publiques. Donc, tu l'envoies en ConfigMap dans ton pod, tu la mount, et tu peux l'utiliser comme ça, la référencer pour l'utilisation. Les certificats privés, il faut utiliser des clés plus sécurisés. Si c'est des certificats clients pour l'authentification, par exemple, avec des clés privées, là, il faut passer par des secrets ou, encore une fois, HICorvault propose des intégrations assez poussées avec Kubernetes. je n'ai pas le détail parce que ce n'est pas moi qui m'occupe de cette partie, mais, en gros, on peut créer un secret dans Vault ou même, ton application démarre, va chercher une demande insert qui est générée à la volée. Enfin bref, il y a plein de choses à faire sur ça pour les clés privées, on va dire, pour les certificats clients. Mais une CA normale, vu que c'est une clé publique, tu peux la passer juste avec une confie map. Oui, a priori, c'est ce qu'on risque de faire et du coup, tu confirmes que c'est une des bonnes pratiques. Bah oui, parce que de toute façon, injecter des fichiers de compte dans un pod, il n'y a pas un million de... C'est soit ça, soit tu dois avoir après, c'est plus simple parce que sinon, la seule solution, c'est d'avoir la CA sur tes machines et faire un mount de ton système local, mais ça, ce n'est pas vraiment une bonne pratique. Autant utiliser une confie map classique et trust de cette manière l'autorité de certification. Oui, alors pour info et pour les gens qui nous écoutent, une mauvaise pratique que j'ai vue en arrivant justement, c'est que eux, ils mettaient leur certificat dans leurs images de conteneurs. Ce qui fait que l'image portait le certificat, donc ils modifiaient tous les certificats et donc ils étaient obligés à chaque fois de redéfinir toutes les images en partant de l'image de base. Donc c'était un peu lourd, je leur ai dit peut-être qu'il faudrait trouver une solution. Ils sont en train de chercher. Il faut que ça soit dynamique parce que s'ils veulent faire une rotation de la CA pour une raison ou une autre, il ne faut pas que tu aies à rebuild toutes tes immeubles. Exactement. On a un autre abonné qui vient de s'abonner à la chaîne YouTube, c'est Barry Mamadou. Bienvenue. Mamadou, je pense que c'est votre prénom. Bienvenue parmi nous. Et on a encore plein de questions. Donc on a René. On a un peu de temps encore. Oui, pas de problème. On a René qui nous demande est-ce que tu n'as pas eu quelques soucis avec les implémentations TLS entre le Go et les autres langages ? Si. Et parce qu'il semble qu'il a lu quelque chose là-dessus sur ton blog. J'ai un article de blog sur le sujet, en effet. On s'est cassé les dents parce qu'en effet, du Manetis, c'est du Go. Notre orchestrateur, nos orchestrateurs sont sur la JVM. Donc c'est du Clojure, mais derrière, c'est du Java, c'est des livres Java. De crypto Java, on va dire. Et en fait, on a eu des problèmes d'encoding très, très sournois sur le... sur le sujet. Donc j'ai un article qui s'appelle... qui s'appelle comment ? Je vais essayer de le retrouver rapidement. Voilà, il s'appelle TLS, sujet certificat, ASNA et pétage de plomb. Donc le nom est assez... montre bien le problème. Et en fait, il y avait tout simplement des problèmes d'encoding parce qu'il y a plein de moyens. Donc un certificat, déjà, c'est de l'ASNA comme format. C'est un format un peu obscur qui date d'il y a très longtemps, mais qui est utilisé un peu partout. Que ce soit pour les certificats, pour SNMP, ou des choses comme ça. Et en fait, selon les implémentations, vous allez avoir de l'UTF-8 qui est utilisé. En fait, on est censé utiliser de l'UTF-8 partout. Sauf en Go. Go, ils ont décidé d'utiliser de l'ASCII de mémoire. Et le problème, c'est qu'ils ne permettent pas d'utiliser autre chose. C'est-à-dire que si vous fournissez une chaîne assez valide avec que des lettres, par exemple, ça va prendre ça. Si vous mettez un accent, ça va utiliser l'UTF-8. Selon le nom vraiment du certificat, le subject, un encodage est utilisé ou non et ce n'est pas customisable. Et donc, c'est un problème avec tous les outils Go pour moi, que ce soit CFSSL notamment, qui est un autre outil d'ailleurs si vous voulez générer des autorités de certification. CFSSL est assez intéressant, notamment pour des environnements de dev, locaux, etc. Mais au CFSSL, peut-être même Volt, etc. Faites attention à l'encoding. Si vous générez des certificats dans un langage et que vous les utilisez dans un autre, ça peut être la folie, ce truc. Donc, je vous recommande l'article que je ne sais pas comment l'envoyer Christophe, mais je pense que tu pourras au pire le... Je l'ai mis dans le chat et je le mettrai en description. Donc, je détaille vraiment le... Je montre des bouts du code source Go, etc. dans l'article et le détail de la représentation binaire d'un certificat parce que voilà, au début, moi, ce problème m'a fait péter un plomb. Sérieusement, le coût de l'encoding, je ne m'y attendais pas et je ne m'y attendais pas parce que Go, qui permet un langage moderne, n'utilise pas UTF-8 par défaut. Et que ça ne soit pas paramétrable parce que dans d'autres langages, on peut encore surcharger ce comportement. Là, ce n'était pas possible. Alors, je ne sais pas si c'est une question ou une affirmation parce que c'est un peu trop technique pour moi. Donc, on a Philippe Chépy qui nous dit les secrets dans Kubernetes suivant le niveau de criticité, il faut penser à l'encryption at rest et après, il poursuit dans un autre message que je ne peux pas afficher et attention au droit via airback. Oui, en effet, parce que, déjà, il faut savoir que le problème des secrets dans Kubernetes, c'est que si quelqu'un peut faire un cuttle get secret, il peut récupérer votre secret. Alors, déjà, il y a plusieurs choses. Il y a l'encryption at rest dans le TCD. Donc, quand vous stockez un secret dans le TCD, par défaut, il va être en clair. Vous pouvez fournir à l'API Server une clé d'encryption pour chiffrer le secret ou même un autre, une clé pour chiffrer les secrets. L'offre Kubernetes exoscale, il y a une clé par cluster, donc comme ça, c'est réglé. Chaque cluster a sa clé d'encryption et les secrets sont stockés avec une clé différente partout. Ensuite, il y a quand même un truc avec le secret Kubernetes, en effet, c'est que quelqu'un qui peut faire un cuttle get secret, qui a les permissions pour accéder à vos secrets en lecture, peut récupérer le secret. Et donc là, comme le dit Philippe, il faut faire attention à vos permissions. Dans Airpac, donc dans le système de permissions Kubernetes, vous pouvez assigner des verbes et finalement des ressources à des rôles. Donc par exemple, dire je peux seulement récupérer mes nodes en get ou seulement faire une mutation en poste, un update, on va dire, ou une action comme ça. Et pour des composants qui n'ont pas besoin de récupérer les secrets, ne donnez pas la permission de récupérer les secrets, tout simplement. Des composants ou des humains. Je veux dire, ça peut être... On pourrait très bien avoir des modes où vous dites tous les secrets sont gérés et déployés par un programme, par je ne sais pas trop quoi, etc. et les opérateurs n'ont pas accès à ces secrets facilement. Il faut passer par, je ne sais pas moi, un truc interne. Bref, après, il y a plein de façons de faire. On n'a plus vraiment de questions techniques, là, on va passer aux questions divers. Je ne sais pas si les questions s'adressent à toi ou à moi. En tout cas, on a François Guignot qui nous demande est-ce qu'on va au Hellfest en 2022 ? Moi, j'y vais. J'attends, si j'ai mon billet, le 7 juillet. Je prends mon ticket pour la seconde édition, même si je préférais la fiche de la première, comme je l'ai déjà dit sur Twitter. Donc voilà, si vous voulez parler de Kubernetes au Hellfest avec 5 grammes, vous serez sur le camping toute la nuit, pendant les 4 jours. Donc, pas de problème. Et d'ailleurs, François vient de s'abonner à la chaîne YouTube parce qu'il n'était pas abonné. Bienvenue François, j'espère que tu es inscrit au compagnon du DevOps aussi. Et non, moi, je n'irai pas au Hellfest, pas que je n'aime pas le métal, au contraire, j'adore ça. Mais bon, il y a plein de trucs que je n'aime pas dans le métal, donc les grands rassemblements comme ça, ce n'est pas pour moi, je suis trop introverti pour ça. Et on n'a plus de questions, en tout cas, le chat t'a remercié je ne sais combien de fois, donc je pense que ça leur a plu. Super. Moi, en tout cas, je te remercie de ton temps et de la préparation parce que ce n'est pas un sujet facile et en tout cas, j'espère qu'on te reverra pour d'autres sujets peut-être plus tard dans l'année ou l'année prochaine, je ne sais pas, on verra. En effet, ce n'est pas un sujet facile et c'était compliqué parce que Kubernetes, c'est déjà compliqué de base et là, j'étais un peu sur un point précis, Kubernetes en 30 minutes, donc c'est vrai que quelqu'un qui arriverait sans vraiment de connaissance sur Kubernetes, ça peut être compliqué, mais après, c'est pour ça qu'il y a les slides, c'est pour ça qu'il y a la vidéo. Si vous voulez creuser le sujet, repasser les slides, regarder un peu les options, etc. Et renseignez-vous dans la documentatie sur tous les composants, Kubelet, Aggregation Layer, etc. et même tester, pourquoi pas en local, des choses avec K3S ou des choses comme ça parce que c'est des sujets intéressants et comme je l'ai dit, il y a peu de documentation, je trouve. Tout à fait et vous pouvez poser vos questions sur le forum, il n'y a aucun problème là-dessus, Mathieu, je pense qu'il répondra avec plaisir. Et Julien, te remercie parce que c'est une belle performance en 30 minutes d'avoir traité ce sujet-là. donc je pense que, ouais, on a une belle vidéo qui va nous attendre. Super. Je propose d'attendre cinq dernières minutes comme ça, on discute tranquillement le temps que les dernières questions arrivent. Est-ce que toi, tu avais déjà fait ça, un talk comme ça en live, en vidéo ? En vidéo, laisse-moi réfléchir. J'en ai déjà fait, mais pas, on va dire, une fois, j'avais fait une espèce de Brown Bag, je n'arrive pas à le commencer, Brown Bag Lunch, voilà, un BBL avec une boîte qui était en vidéo. J'avais fait, bon, j'ai déjà fait le, j'avais fait mon interview avec toi finalement, Christophe. J'avais fait une interview également à Claude Nord l'année dernière, qui n'était pas vraiment un talk, c'était plus une interview également. En talk en ligne, je crois que c'était un des, non, un des premiers que je fais, j'ai déjà fait des meet-ups, etc., mais en présentiel, même des confs, même si je fais, je ne fais plus de confs aujourd'hui, pour différentes raisons, je ne fais plus de, je ne participe plus au Call of the Paper, mais en ligne, je crois que c'était un des premiers, de deux, en public comme ça, je pense que c'était le premier. J'espère que tu recommenceras, et j'espère que ça t'a plu. Oui, c'était cool. Eh bien, oui, parce qu'on manque de meet-up en ce moment, donc, eh bien, le faire en vidéo, c'est pas mal, parce qu'en plus, ça laisse une trash, je trouve, et ça permet de regrouper plein de gens virtuellement qui ne sont pas au même endroit physiquement. Oui, c'est vrai que c'était cool. Et enfin, on va se terminer, je pense, là-dessus, on accueille Julien Breux qui vient de s'abonner à la chaîne, merci Julien. J'espère que les vidéos te plairont. et, bah, écoute, merci Mathieu pour le talk que tu nous as donné, et puis le talk que tu donnes aussi au podcast, parce que Mathieu fait partie des podcasteurs que j'invite régulièrement, et moi, il me reste un dernier mot à vous passer avant de vous laisser, je ne sais même plus ce que c'est. Ah oui, si, on accepte les talks, donc si vous voulez présenter un talk en vidéo comme ça sur la chaîne, en privé, entre compagnons au début, et puis après qu'il est devenu public, et bien, vous pouvez proposer ça sur le forum, il y a un sujet dédié, de toute façon, il est dans la description de cette vidéo, et vous n'aurez pas de mal à le trouver, je pense, sur le... sur le... le droit. Ce sont des choses qui arrivent, c'est le live. Sur la catégorie des rencontres virtuelles, et bien, je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée, Mathieu, je te laisse le mot de la fin, et on se quittera là-dessus. Merci beaucoup pour avoir assisté à ce talk, j'espère que vous avez appris des choses, et encore une fois, merci d'être là ce soir jusqu'à 19h30 bientôt, et peut-être à une prochaine fois, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur le forum des compagnons du DevOps, bref, n'hésitez pas à venir discuter, poser vos questions, etc. Et bien, merci, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501